Je donne la parole à Dominique Demangelle pour nous parler de la Caisse des écoles. Oui, merci M. le maire. Alors, il s'agit de la tranche 2017, de l'application de la convention qualité entre la Caisse des écoles et la mairie. Donc, comme j'ai eu l'occasion de vous parler de cette convention, je vous en dirai simplement un mot sur les objectifs 2017 qui porte sur la qualité, évidemment, des aliments et particulièrement sur l'alimentation durable. Nous sommes dans le 18e très proche de l'objectif 2020, c'est-à-dire de 50% d'alimentation durable. Je dirais même que si on incluait dans cette statistique ce qui relève de l'approvisionnement de proximité, on serait au-dessus des 50%. Alors, deuxième objectif qui est celui de l'amélioration de la gestion, et notamment de la qualité des paiements. Un gros effort a été fait pour avancer l'inscription des parents et le fait de calculer les tarifs plus tôt dans l'année qu'au mois de septembre pour éviter effectivement qu'il y ait des embouteillages. Et je dois dire que cette mesure marche très, très bien puisque nous sommes tous les ans un peu plus en avant sur les inscriptions des parents et les calculs des tarifs. Enfin, le dernier volet de cette convention porte sur la collecte des biodéchets qui, comme vous le savez, se poursuit dans 13 écoles. Nous sommes évidemment maintenant bloqués par la réglementation. Nous ne pouvons pas, en termes d'appel d'offres, aller au-delà. Mais nous attendons que la mairie de Paris déploie son propre système de collecte, ce qui devrait pouvoir se faire dans le courant de cette année, au moins partiellement, c'est-à-dire sur les points de collecte qui relèvent maintenant de l'application de la loi, ce qui nous permettra de nous redéployer sur d'autres points de collecte. Voilà. Donc, cette convention nous permet d'avoir une subvention qualité de 263 575 euros, ce qui est un peu inférieur au montant de l'année dernière, mais il s'agit d'un élément purement comptable, puisque cette subvention est calculée par rapport au montant de la subvention restauration, de 90 % à peu près, et que notre subvention restauration avait baissé en raison d'une baisse des effectifs, qui n'était pas effectivement une baisse intrinsèque, mais le fait que nous avions anticipé une augmentation importante des rationnaires après la modification du système des 4 jours et demi, qui, effectivement, a été plus importante que ce qui s'est passé en réalité, d'où cet ajustement, et donc nous avons 263 575 euros. Je profite aussi de cette occasion pour vous dire que, comme vous le savez, la DSP sur la restauration scolaire vient à échéance à la fin du mois d'août 2018, et donc nous aurons l'occasion, j'aurai l'occasion, de vous reparler des modalités de renouvellement de cette délégation pour les années à venir. Je vous remercie, donc, de bien vouloir voter cette délibération. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Je la soumets au vote qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée. Je vous en remercie.